Bonjour. Le président iranien, Ibrahim Raisi, est mort. Une certitude, c'est qu'il est mort. Il est mort assassiné. C'est un attentat. J'ai envie d'intervenir parce qu'il y a des similitudes. Pourquoi moi, Algérien, je serai concerné par la mort du président iranien ? Parce que le pouvoir iranien fonctionne exactement comme le pouvoir algérien, fragile de l'intérieur, parce qu'il y a une guerre qu'il a nu qu'au sommet du pouvoir. Ibrahim Raisi, le crash de son hélicoptère, s'est déplacé de Teheran à la frontière avec l'Azerbaïdjan pour inaugurer un barrage qui a été construit en collaboration avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui n'est pas un pays ami de l'Iran, tout au moins d'une grande partie du pouvoir iranien, parce que le pouvoir iranien est complexe, depuis la chute du Shah d'Iran en 1979. Alors, il a été donc, l'hélicoptère présidentiel est accompagné de deux hélicoptères. L'hélicoptère est le moyen aérien le plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'un hélicoptère vole bas, et donc, en cas de panne technique, il peut attirer, il peut attirer n'importe où, il n'a pas besoin d'un aéroport de dégagement, n'importe où. Il peut attirer dans un espace de 50 mètres, une route, une autoroute, un stade, n'importe où. Donc, il faut exclure cette thèse d'un accident, d'une panne, d'une pièce détachée, je ne sais quoi. Et j'en passe. Sinon, d'une attaque, d'une cyberattaque, pas du tout. Un hélicoptère se navigue à vue. Et puis, en général, les pilotes d'hélico sont chevronnés. Ils connaissent l'appareil. Et puis, je ne vous dis pas, l'entretien d'un appareil présidentiel, il faut reconnaître que l'armée iranienne est une armée forte. Elle fabrique des armes, alors l'entretien d'un appareil, c'est deux fois rien pour elle. Oui, c'est un appareil américain, quelle que soit sa vieillesse, il n'est pas surutilisé. C'est un appareil de transport de prestige, donc, que des replacés, des hauts gradés. Et, notamment, le président de la République accompagnait deux appareils. Donc, c'est un attentat. Par qui pouvait être confectionné, donc, ce colis ou cette attaque de l'extérieur ou de l'intérieur. Le clanisme au pouvoir. Abraham Reissim ne fait pas l'unanimité. La garde républicaine et l'armée, ça fait deux choses. Et puis, le père spirituel. La suite de Khomeini, Ali Khomeini. Le pouvoir religieux. Évidemment, les États-Unis, parce que l'Iran avance dans sa confection de la bombe atomique, l'arme atomique. Puis, est-ce que ça ne serait pas une punition parce que l'Iran a bombardé Israël ? Du moment qu'Israël s'est précipité à démentir, ce n'est pas nous. Donc, là, celui qui se justifie, il s'accuse de lui-même. Je n'exclus. En tout cas, c'est un attentat. Un assassinat politique. Point à la ligne. Le pouvoir algérien est exactement confectionné de la même manière. Le président, le chef de l'État, parce qu'il n'a pas été élu, il a été placé par l'armée, par Gayet Salah et Wassini Bouazza, bien sûr. Même si Wassini voulait placer un autre candidat qui était Azdin Mehubi. Il peut nous arriver exactement la même chose. Donc, le pouvoir est faible. Touboune peut subir le même sort. L'armée est divisée en Algérie. C'est pour ça que j'appelle à sa protection. Protégeons cette armée. Nous avons déjà eu un président tué en direct à la télé. Nous avons eu un président qu'on a fait démissionner de force, Chedri. Nous avons eu un coup d'État par Boumdien et Sakhlik, donc Boumdien. Et après, en 1965, un autre coup d'État contre Boumdien. Coup d'État contre le GPRA. Coup d'État contre Boumdien. Et puis, contre Boumdien avait appelé Tashikh Thawra. Corrigez l'histoire, corrigez la révolution, s'il vous plaît. On a accepté, donc, c'est une fausse révolution qu'ont fait les compagnons de Ben Boulaïd, Ben Mehdi, Abban, Amirosh. Il a corrigé la révolution, s'il vous plaît. Quel est Niamini ? Qui a placé, parce que je vois De Villepin, qui fut de la politique à Alger, à la veille d'une élection. C'est-à-dire, c'est une ingérence dans nos affaires internes. Qui a placé Khomeini qui a chassé le Chadiran ? Khomeini est aidé par l'Irak, la Turquie et la France. L'Ayatollah Khomeini a vécu sa dernière année en France. Il est rentré à Téhéran, en Iran, donc, par un avion, un Boeing 747 d'Air France, qui a survoulé le Téhéran, et puis il a attiré des millions d'Iraniens à l'attendu. La révolution islamique, c'est là que ça a commencé. On a chassé le roi, donc le Chadiran, qui est mort un an après, au Caire. Il a été lâché par tout le monde. Donc, c'est une préparation, c'est une ingérence étrangère. Le Khomeini, c'est la France qui l'a placée. Allons-nous subir la même chose ? Est-ce que Tebboune, qui est placée par Gued Salah, a été placée par une autre puissance ? Est-ce que la venue de De Villepin, qui a confirmé la visite de Tebboune en France, et c'est très important pour les deux pays, alors qu'il y a une élection ? Donc, moi, je crois que ce qu'a dit De Villepin à Alger est très dangereux. Alors, les ingrédients, les éléments pour une élection transparente et crédible en Algérie ne sont pas réunis. La réponse à cela, pourquoi organiser une élection anticipée ? Et la réunion d'hier de Tebboune, on dit plus. Est-ce que ces partis politiques, je m'adresse à deux personnes, je m'adresse à Sofiane Djiléli et à Louise Ahnoun. Allez-vous cautionner cette mascarade en dépensant 400 millions de dollars ? Je ne mettrai pas sur le même pied d'égalité, Sofiane Djiléli, Louise Ahnoun, avec Ben Grina et les autres, et la FLN, et la FFS, et la RND. Sauvons ce pays, organisons une véritable élection avec un candidat de consensus. C'est la seule chose qui préservera l'unité de l'Algérie. N'acceptons pas ce deuxième mandat de Tebboune. Nous devrions penser à opérer un apaisement général en Algérie. Il y a de l'injustice. Et puis investir dans la paix, à nos frontières d'abord. Soyons patriotes, arrêtons d'être nationalistes à la camp. Voilà ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !